On va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du réseau URJARA et de la filière pédiatrie. On va vous parler aujourd'hui de la prise en charge de la douleur de l'enfant en tripathologie et notamment de la voie intranasale. Je suis le docteur Stéphane Ifet, je suis médecin urgentiste à l'hôpital de Chambéry et puis coordinatrice du réseau URJARA avec la filière pédiatrie et avec le docteur Jonathan Duchesne d'Aurillac et puis Madame Isabelle Exertier qui est tech au CHU de Grenoble. On a le plaisir d'accueillir Marielle Cartal, médecin anesthésiste pédiatrique, algologue au CHU de Grenoble. Merci Marielle d'avoir fait tout ce travail. Marielle a travaillé longtemps avec le baby Renault et toutes les procédures douleurs que vous pouvez consulter sur le site encore du Renault et qu'on va transmettre sur le site URJARA. Bonjour à tous. Alors des petites questions techniques pour commencer, pour vous prévenir que la séquence va être enregistrée, donc au moment des questions réponses vous serez enregistrés, que ce webinaire sera mis sur le site URJARA en replay, que vos équipes pourront les consulter quand vous le souhaitez, qu'on va faire une présentation qui va durer à peu près 40 minutes et il y aura un film de 5 minutes et qu'ensuite on pourra en discuter tous ensemble avec un temps de questions réponses. Pour ça vous pouvez soit utiliser le petit onglet main levée pour prendre la parole et pour poser la question oralement, soit avec l'onglet questions réponses pour le chat et puis poser la question par écrit. Merci de prendre uniquement 5 minutes par question pour que tout le monde ait le temps de discuter et puis de poser sa question. Si vous avez besoin d'une attestation de présence, vous pouvez nous envoyer un message sur communication.urgences.fr et puis dans la semaine vous aurez aussi un message pour une enquête de satisfaction. Voilà, on peut commencer Marielle. Alors la prise en charge de la douleur en traumatologie, c'est un travail qu'on a mené tout au cours de l'année. C'était un des premiers travaux de la filière pédiatrique du réseau maintenant Auvergne-Rhône-Alpes-Réseau-Urgara et on voulait prendre le temps d'en discuter longuement avec vous. Donc la douleur de l'enfant en traumatologie, c'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment dans nos services d'urgence puisque la douleur, l'étude palier de 2010 qui étudie la douleur chez l'adulte, il y a 76% de patients qui sont douloureux aux urgences, donc c'est le motif de recours le plus fréquent aux urgences. Un tiers de ces patients présente une douleur sévère et seulement un tiers reçoivent un antalgique. Chez l'enfant, c'est la même chose, on constate une oligo-analgésie finalement avec une sous-évaluation de la douleur de l'enfant, un sous-traitement et une sous-utilisation des opioïdes. Du coup, quand on a travaillé sur le sujet, on a fait un peu de biblio et il en ressort des articles du Lancet ou des annales françaises de médecine d'urgence qui montrent un peu comment s'organiser dans la prise en charge de cette douleur d'origine traumatologique. Ils nous disent que la stratégie de prise en charge, d'abord c'est très important de reconnaître la douleur, ce qu'on ne fait pas assez chez l'enfant, aussi de bien les évaluer avec les outils adaptés, de reconnaître les besoins spécifiques de certains enfants, avoir insisté sur l'approche non-pharmacologique pour réduire l'anxiété, ça c'est extrêmement important, et ensuite on parle des médicaments seulement après tout ça pour l'approche pharmacologique. Donc on a fait un peu le tour de la biblio, c'est toujours les recommandations, la RFE de la SFMU, sur la sédation analgésie en structure d'urgence, qui nous parle toujours de la morphine IV, c'est le gold standard, on nous parle aussi de la morphine Péros, mais aussi on nous parle de toutes les drogues, méopaque, étamine, mida, propofol, et on va les voir au fur et à mesure de la discussion. Ensuite est sorti en 2016 les recommandations de l'HAS, suite aux alternatives à la codéine, puisque la codéine a été contre-indiquée chez les enfants de moins de 12 ans, et là les recommandations, elles placent la morphine Péros en recommandation forte. Donc à partir de là, ces documents nous demandent d'élaborer des protocoles d'évaluation dans nos services d'urgence, dans chaque établissement, et de former nos équipes, et on s'est dit, d'où l'intérêt du réseau, et de travailler tous ensemble pour mettre en place les mêmes procédures dans tous nos services d'urgence d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors il y a la science, mais il y a aussi la réalité du terrain. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau Urjara, c'est maintenant 70 services d'urgence, avec finalement l'accueil de la traumatopédiatrique, qui se fait le plus souvent dans les services d'urgence adultes. Et les services d'urgence adultes, c'est plutôt ça, la vraie vie, avec des brancards de partout, des personnes âgées, des adultes, et nos petits-enfants au milieu de tout ça. Et puis aussi la difficulté de l'extra-hospitalier, et puis certaines situations aussi de milieux périlleux. Et puis l'enfant, c'est aussi, l'enfant c'est les VVP difficiles, ça nous pose toujours soucis chez les petits, ces sources d'échecs, d'anxiété, et pour l'enfant, et finalement pour le personnel médical et paramédical. Et puis ces serples vicieux du stress, de la douleur, et on ne s'en sort pas. Alors là, c'est une IV, mais en fait l'article là du docteur Lofsky nous dit bien, ok, la morphine IV c'est bien, mais finalement, le temps de préparer l'intraveineuse, de préparer notre père, de faire les tritrations, d'installer l'enfant correctement, on arrive à 45 minutes, en fait, où l'enfant est soulagé, et ça, dans la vraie vie, ce n'est pas possible, il faut qu'on s'organise différemment. Du coup, alors, nous on vous présente ce qui a été fait au Renault, mais il y a des procédures, bien sûr, dans d'autres établissements d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais on s'est basé en fait sur le travail du Renault de 2018, où on avait mis dans les trois départements de l'Arc-Alpin, un protocole de prise en charge de la douleur de l'enfant, par l'IAO, et on a mis ça en place dans tous nos services d'urgence, bien sûr, il en existe partout dans les autres services d'urgence de Renault-Rhône-Alpes. On a fait, du coup, avec le nouveau groupe Urjara, une V2 de cette procédure, qu'on vous présente maintenant, et que vous pouvez instaurer, mettre en place dans vos services d'urgence. Donc, dans un premier temps, c'est les mesures immédiates à l'accueil. Une infirmière d'accueil, elle doit prendre le temps de se présenter, alors ça prend cinq secondes, mais ce temps d'accueil, il est hyper important pour l'enfant, déjà se mettre à la hauteur de l'enfant, l'écouter, le rassurer, aussi bien l'enfant que les parents, bien l'installer, et se mettre en climat de confiance. Aider l'accueil aussi, c'est tous les petits moyens, immobiliser, avoir des attelles, mettre du froid sur les plaies, utiliser la xylocaïne nébulisateur dès l'accueil, et on a mis les posologies que vous pouvez utiliser dans la version longue de la procédure qui sera sur le site Urjara. Les brûlures, les refroidir, et donner la possibilité aux infirmières aussi d'utiliser le méopat dès l'accueil. Il y a un protocole qu'on vous a écrit, vous pouvez mettre en place. Ensuite, ce temps, après, il est hyper important pour bien évaluer la douleur pour l'infirmière. Il ne s'agit pas d'utiliser l'échelle numérique comme chez l'adulte. L'échelle numérique est utilisable à partir de 10 ans. Tu me disais, un enfant qui est en capacité de faire des mathématiques complexes. C'est ça ? Des opérations complexes. Des opérations complexes. Donc, l'échelle numérique, finalement, on oublie. Moins de 4 ans, c'est les vendoles. Donc, il faut que vous mettiez en place des fiches, des vendoles à disposition dans vos services d'urgence à l'accueil pour vos infirmières. C'est une échelle d'hétéroévaluation qui va évaluer le comportement de l'enfant. Ça voit son comportement, son interaction avec l'environnement. Et puis, chez l'enfant, au-delà de 6 ans, c'est l'EVA, mais avec les règlettes spécifiques de l'enfant. Il faut que vous en ayez aussi dans vos services pour bien noter la douleur de l'enfant. Entre les deux, on peut utiliser l'échelle des visages et on demande à l'enfant, désigne le visage qui a autant mal que toi. Et puis, vigilance, on a mis un petit encart, attention, sur l'expression atonique psychomotrice de la douleur. L'enfant qui est prostré, qui ne bouge pas, celui-là, il faut être très vigilant parce qu'il peut être très algique. Donc, il faut que vous mettiez à disposition ces outils et puis former surtout vos infirmières d'accueil. Et puis, voilà, ça peut... Tu peux compléter. Et juste pour ajouter un petit mot sur les échelles, pardon, on peut vous aider, on peut vous faire parvenir des documents qu'on a rédigés ici avec le club. On est à toutes les échelles en fonction de l'âge de l'enfant, de la situation, les vues moins aigues et surtout les critères de... les seuils de traitement, en fait. Et tout ça peut être mis à disposition de toutes les équipes qui le souhaitent. Parce qu'il y en a d'autres, mais on a fait le choix d'utiliser celle-ci. Donc après, du coup, on vous propose ce protocole à l'accueil. Donc, dans les douleurs faibles, l'utilisation du paracétamol à 15 mg kg. Dans les douleurs modérées, l'association paracétamol et buprofène, adaptée au poids et à l'âge. Et puis, dans la douleur sévère, l'ajout en plus de l'oramorphe. On viendra après, je vous montrerai la fiche des médicaments. Et puis, si une antalgie a été donnée par les parents auparavant, on suggère de compléter soit par l'un ou par l'autre médicament qui n'a pas été donné. Bien sûr, il y a des réglementations quant à l'utilisation de morphine. Donc, dans la version longue, on vous a mis toutes les réglementations nécessaires pour qu'une infirmière puisse donner à l'accueil des morphiniques et puisse donner sur protocole anticipé un traitement pour appuyer un petit peu le travail que vous ferez avec vos pharmaciens. Et puis, on vous invite aussi à installer des coffres à stupéfiants dans vos services à l'accueil des urgences. Du coup, on a créé des petites fiches mémo qui sont dans le livret du médicament du Baby Renault. On fera la V2 avec les fiches intranasales qu'on vous présentera tout à l'heure qui sera la V2 Urjara du livret du médicament. Donc, ça, il faut que ce soit à l'accueil. Et puis, le changement de la procédure qu'on a fait par rapport à la V1, c'est vigilance sur l'oramorphe. Quand l'enfant n'est pas installé en salle d'attente, quand il y a un flux quand l'enfant n'est pas installé en salle de soins, quand il y a un flux important et qu'il ne peut pas être surveillé, il faut qu'il ait une dose moindre de dose de charge d'oramorphe, c'est-à-dire à 0,2 mg kg, le tableau du bas. Si l'enfant, par contre, peut être installé directement en salle de soins, il va être surveillé par l'équipe soignante. Il peut bénéficier chez le plus de 6 mois d'une dose de charge de 0,5 mg kg. Chez le mois de 6 mois, la posologie, elle sera de 0,1 mg kg. Vous devrez surveiller le score de sédation toutes les 15 minutes, la fréquence respiratoire, la situation, il n'y a pas besoin de monitoring et vous pourrez expliquer aux parents aussi qu'il faudra surveiller cette sédation. Et ça, l'importance de donner le plus rapidement possible parce que l'oramorphe, il va agir au bout de 30 minutes, mais vous avez vu qu'une voie IV, finalement, c'est 45 minutes, le temps de poser la perf. Donc, d'où l'intérêt de donner le plus précocement possible cette dose d'oramorphe dès l'accueil, ça nous facilitera les soins par la suite. Et puis après, oui, on parlait, la discussion quand on a construit le protocole, l'équipe de Villefranche a déjà mis en place l'actis quénant eauro-dispersible, elle est arrivée sur le marché en août, peut-être dans une V3 et peut-être qu'avec la discussion, quand on refera la procédure à l'adulte, on modifiera la molécule par de l'actis quénant. Pour l'instant, on a utilisé l'oramorphe, attention aussi quand vous utilisez dans vos services d'urgence, il y a deux formes d'oramorphe, une solution buvable et une unidose. Il y a le tableau avec les posologies différentes si vous êtes en unidose ou en suspension buvable. C'est tout bon ? Ensuite, du coup, après cette procédure accueil, on a essayé de réfléchir sur une procédure globale de la prise en charge de l'enfant en traumatologie selon toutes les situations qu'on rencontre en traumatologie. La première fiche du protocole, c'est ça. Vous l'aurez sur le site Urjara, il faut qu'elle soit validée encore par la commission scientifique. Ça viendra courant juin. Là, c'est ce que je viens de vous dire sur l'accueil. Ensuite, il y a une partie de la prise en charge en salle de soins. Qui dit installation en salle de soins ? C'est d'abord toutes les techniques non médicamenteuses. On parle à l'enfant, on explique ce qui va lui arriver, on parle aux parents, on met en confiance aussi les parents et puis après, on essaye tout ce qui est technique de distraction. Les jeux, vous pouvez mettre au CHU de Grenoble, ils appellent ça la distra box. Vous mettez des petites cagettes avec les jeux, tous les moyens de distraction, vous pouvez raconter une histoire, faire de la communication thérapeutique et puis de l'hypno-analgésie, utiliser les solutions sucrées, les posologies essentielles dans le livret. Bref, tout ce qui va mettre en confiance l'enfant. Mais à côté de ça, on va faire de l'analgésie procédurale, on va faire de la sédation, il ne faut pas oublier que l'enfant doit être surveillé. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de distraire l'enfant, il y a quelqu'un qui va s'occuper de mettre en sécurité les médicaments qu'on va mettre en place. Donc, le bavu, l'oxygène, l'aspiration, être au moins deux, un qui fait le geste, un qui fait la sédation, si c'est possible. La vraie vie, des fois, à trois heures du matin, on fait ce qu'on peut, mais ces conditions de sécurité, elles sont indispensables. C'est bon. Ensuite, on a fait une partie suture. Voilà, la suture, quand il y a moins de trois points, la pulvérisation de l'idokaï nébulisateur peut suffire. C'est une pulvérisation par 5 kilos en dose max. Et puis, si c'est plus de trois points, en fait, on vous propose la l'idokaï tamponnée. En fait, c'est reconstituer un mélange de 8 millilitres de l'idokaïne avec 2 millilitres de bicarbonate de sodium et ensuite, administrer maximum 2,5 millilitres du mélange par 5 kilos. En fait, le pH de la l'idokaïne, il est acide et en fait, il est neutralisé par le bicarbonate de sodium. C'est ça qui dit la solution est tamponnée et le fait de diminuer le pH permet de diminuer en fait la douleur à l'injection de l'anesthésique locale. Donc ça, c'est une proposition qu'on peut faire pour les anesthésies qui peuvent être, les AL qui peuvent être importantes et ça réduit la douleur à l'injection. Utiliser aussi le gel buccal et la lube d'eau nébulisateur. Voilà, je te passe la main, Marielle. Donc ça, c'est ensuite tous les protocoles qu'on a fait, Péros, IV et l'intranasal. Et pour continuer dans cette procédure, il y a beaucoup de gestes. J'aimerais bien que tu arrêtes de parler parce que là, je galère à tenir mon micro donc on entend tout ce que vous dites. Ah, on entend un micro. S'il vous plaît, coupez vos micros. Tout est coupé. Tout est coupé. Oui. Bon. Et là, on va continuer. J'en reprends. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphanie et Marielle, on ne vous entend plus. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro ? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bon maintenant ? C'est bon maintenant. Bon. On n'a pas entendu du début. Eh bien, on va reprendre du début. Excusez-nous. à partir de cette diapositive-là, Nathan ? Oui, à partir de... Je pense que c'est à partir du Péros. À partir de là, tout à fait. Eh bien, on reprend le Péros. Excusez-nous, on repart un peu. Donc, il y a pas mal d'analyse de l'étation qu'on peut faire Péros. On a vu que c'était une des recommandations de l'HAS un peu de mettre la morphine Péros en avant et c'est vrai que c'est efficace dans de nombreuses situations pour des gestes douloureux qui vont être courts, des pieds limités, des petites brûlures, des réductions de fractures simples. Donc, pour cette procédure, on associe le méopat au midazolam buccal ou subbucal à la posologie de 0,3 mg kg et dans le livret, vous avez un tableau en fonction du poids avec la quantité administrée. associée à de la morphine Péros en titration, donc l'oramorphe puisque c'est pour l'instant la morphine orale choisie dans le réseau. Dès qu'on fait une dose de charge et une titration en morphine Péros, on doit mettre en place une surveillance, une surveillance approchée de la sédation et de la fonction respiratoire. Donc, c'est forcément en salle de soins avec les moyens de surveillance adaptés. Il faudra adapter la posologie de la morphine à l'âge de l'enfant diminuer chez le moins de 6 mois à la fois la dose de charge de 0 à 0,2 mg kg et la titration de 0,1 mg kg toutes les 20 minutes. Chez les plus de 6 mois, on peut faire une dose de charge de 0,5 mg kg avec un maximum de 20 mg puis une titration de 0,2 mg kg toutes les 20 minutes. On adaptera aussi ces posologies de doses de charge et de titration à la morphine orale qu'aura déjà reçu l'enfant à l'accueil par l'IoA. Donc, on peut très bien compléter encore la dose qui a été donnée à l'accueil par des 0,2 mg kg ensuite toutes les 20 minutes. Exactement. Ok. Il faut que l'enfant soit soulagé. En fait, dès qu'on fait la titration, c'est l'administration jusqu'à soulagement plus de douleur avec bien sûr la surveillance adaptée. On met parfois une dose limite dans les titrations dans les services quand on met de la morphine en continu. Mais dans une situation aiguë d'urgence de soins, de sédation, d'algésie, le but, c'est de soulager l'enfant et bien sûr qu'il ne ressente aucune douleur. Donc, on s'arrête quand il n'y a plus de douleur. Ok. On peut passer. Par contre, dans d'autres situations, pour les gestes plus complexes, les plaies profondes, les réductions, fractures des volons, des gros de répandus, des luxations hyperalgiques, la voie Péros ne sera pas suffisante. Dès qu'on va utiliser la voie IV, il faudra prendre des précautions encore plus importantes. C'est-à-dire, comme on l'a dit précédemment, avoir au mieux deux personnes, une qui va faire la sédation et une le soin, ça semble un peu incontournable pour la forme IV. Je sais bien qu'après le terrain, des fois, c'est un peu compliqué. Il faut avoir du matériel adapté à l'âge de l'enfant et bien sûr, avoir le matériel de réanimation, le chariot d'urgence à proximité disponible, l'oxygène et les antidotes aussi à proximité. En cas de, si on fait de la sédation IV en associant de la morphine et de la kétamine en titration, le méopat est contre-indiqué. On l'arrêtera si l'enfant avait du méopat précédemment et l'oxygène sera administré au masque facial de façon systématique. Pour la morphine en titration IVD, on adapte aussi la pathologie à l'âge de l'enfant, 0,05 mg kg toutes les 5 minutes chez les moins de 6 mois avec une dose max de 0,3 mg kg. C'est un peu une dose de réassurance. Et chez les plus de 6 mois, on peut faire 0,1 mg kg toutes les 5 minutes. Pareil que précédemment, on s'adapte à la dose de morphine qu'a déjà reçue l'enfant féroce à l'accueil. Donc, à la morphine en titration IVD, on rajoute de la kétamine en titration IVD. À la pathologie, de 0,2 à 0,5 mg kg toutes les 2 minutes jusqu'à 2 mg kg. Le plus souvent, on commence par 0,2 mg kg et puis on remet toutes les 2 minutes. Dans le livret, vous avez le tableau en fonction du poids de l'enfant, des posologies. Bien sûr, pour mettre en place ces procédures, notamment intraveineuses utilisant un morphinique et de la kétamine en titration IVD, il faut connaître ces molécules en avoir l'habitude à avoir une formation théorique et que c'est traité bien sûr par un médecin senior formé. Pendant toute la procédure, on va surveiller bien sûr l'efficacité, la douleur et les effets indésirables avec le score de sédation. On rappelle que c'est le premier signe de surdosage en morphine et la surveillance respiratoire ainsi qu'hérodynamique. Nous, juste pour ajouter, quand on a mis en place ce protocole localement, là au CHU de Grenoble, on a fait même une KETA-BOX pour la procédure IVS-sion morphine KETA-ANVD. Alors, comme on a dit précédemment, l'abord véneux chez l'enfant, ce n'est pas si simple et c'est d'autant plus compliqué en situation d'urgence chez un enfant qui est hyperalgique, qui est traumatisé. C'est encore plus compliqué en extra-hospitalier, en terrain intérieux et ça prend du temps. Donc, on a réfléchi et on a regardé un peu ce qui se faisait par voie intranasale. On s'est vraiment posé la question est-ce que la voie intranasale ne pourrait pas être une alternative à la voie IV chez l'enfant ? Et si oui, quels médicaments peut-on utiliser ? Dans quelles indications ? Quelles sont les contre-indications et quelles surveillances peut-on apporter ? La muqueuse nasale est très étendue à 120-150 cm² et très richement vascularisée avec de nombreux capillaires ce qui assure une très bonne perméabilité et une rapidité d'absorption importante. On a un accès direct au système nerveux central. Il y a la lame criblée de l'éthnoïde puis la barrière hémato-encypalique et donc pas de premier passage hépatique. Les déterminants de l'absorption par voie intranasale sont bien connus. Ils ont fait plusieurs études là-dessus. On sait qu'il n'y a pas d'absorption si on a trop de sécrétion ou du sang et on verra que c'est une des contre-indications. On a moins d'absorption si on vient juste avant d'administrer un traitement par vasoconcepteur nasal. Si ce traitement a été administré au préalable quelques heures avant, ça ne gênera pas l'administration intranasale. On n'a pas d'influence des virus, il y a température extérieure. On doit toujours utiliser des molécules de faible poids moléculaire et l'hyposoluble et à concentration élevée. Et on verra que c'est un des critères de surveillance importants. Le volume injecté est maximum de millilitres par narine en sachant qu'on peut diviser entre deux narines chez le même patient. L'administration par spray est bien supérieure comme on peut le voir à l'administration par goutte. Et donc, il faut à tout prix avoir à disposition dans son service un dispositif d'administration par voie intranasale. La plupart sont remercialisées par PdFlex. C'est les maths de PdFlex, un dispositif assez simple qu'on vous montrera tout à l'heure. Assez souple et bien tolérée par les patients enfants ou adultes. La fiche d'administration intranasale sera dans le livret intranasale. On vous présentera aussi un film à la fin du webinaire sur la préparation et l'administration. Sur cette diapositive, on va juste réinsister sur les indications de l'analgesie sédation, l'absence de voie vénose périphérique. Le matériel à avoir impérativement, c'est le LMA MAD nasal du TdFlex ou autre et une seringue Wearlock de 1 ml. On peut faire une désobstruction nasale si besoin si on a un petit comprement nasal. L'enfant est installé en position couchée ou au milieu demi-assise comme on le voit sur l'image. Pour rappel, le médicament est utilisé pur, donc vigilance sur la concentration du médicament et l'enpoule à utiliser. On verra le reste un peu plus tard. Concernant les contre-indications, elles sont quand même importantes mètres. Il y a déjà la contre-indication bien sûr aux médicaments qu'on va utiliser par voie intranasale. Les contre-indications dues à l'état de l'enfant, c'est-à-dire tout enfant instable avec une altération de la conscience, une détresse respiratoire, une instabilité émodynamique est contre-indiquée à l'administration intranasale, doit avoir un abord béni pour assurer sa sécurité. Et puis enfin, les contre-indications spécifiques à la voie intranasale, c'est les traumas crânio-fasciaux, les traumatismes nasales, l'épistaxis et l'obstruction nasale vraiment complète ou là, des obstructions nasales simples ne suffit pas. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont en inconfort à l'installation et avec certains médicaments, pas avec d'autres. Par exemple, c'est plus rapporté avec le myelazolam qu'avec les opioïdes et puis bien sûr, les effets secondaires dus aux médicaments qu'on utilise. Si on regarde la littérature, l'étude PRINCEPT, elle est australienne et elle date, vous voyez, déjà de pas mal de temps, de 2007. C'était une étude RCT double aveugle chez 67 enfants de 7 à 15 ans comparative 1,4 gamma kg de feinte intranasale versus 0,1 mg kg de morphine intraveineux avec un score de douleur identique à T0, T10 et T30 et par contre, une prise en charge de la douleur chez l'enfant, chez ses enfants, beaucoup plus rapide que s'ils avaient eu une pause de voie veineuse périphérique. Alors, la littérature est extrêmement riche et notamment sur le fentanyl intranasal chez l'enfant. Je vous ai mis deux autres études. Donc, une étude randomisée rétrospective avant-après utilisation mise en place dans le service de la voie intranasale, c'est par la même équipe australienne. Là, il y avait 617 enfants. Vous voyez qu'on avait un délai avant-analgésie qui était nettement diminué et statistiquement significatif et d'autant plus que l'enfant était jeune. En parallèle, ils ont regardé et en fait, sur toute l'étude, plus on faisait de la voie intranasale, moins on posait de voie veineuse périphérique et la diminution était significative du nombre de poses de voie chez ces enfants. Une review dans la Cochrane comparait le fentanyl intranasal versus IM ou IV, bien sûr, avec une supériorité très importante par rapport à la voie intramusculaire et pas de non-infériorité par rapport à la voie intranasale. Globalement, le fentanyl, quelle que soit sa voie d'administration, c'est un obturide puissant, 100 fois plus puissant que la morphine, très lipophile qui répond à une autre question, qui a un début d'action très rapide et qui entraîne une cédation minimale et une bonne stabilité d'administration et hémodynamique quelle que soit la voie d'administration. Par voie intranasale, l'absorption est très rapide en 2 à 5 minutes. La biodisponibilité est excellente, 89 % et la demi-vie d'environ 60 minutes. Les effets indésirables sur toutes les études et sur tous les papiers qui sont sortis qui sont vraiment très nombreux et sont vraiment bénins et très peu fréquents. Il y a eu une grosse étude sur une population de pédiatriques d'enfants en soins palliatifs chez qui le FENTA a été utilisé par voie intranasale et on n'a aucun effet indésirable grave. Donc, on a choisi le FENTA-NIL. On pense que le FENTA-NIL surtout est l'objet de première intention pour la voie intranasale chez l'enfant assurant la meilleure sécurité. D'autres médicaments sont utilisables par voie intranasale pour une sédation dans le cadre d'une sédation analgésie, la clétamine, le midazolam, le SUFENTA-NIL et la dexmedetobidine dont on ne parlera pas aujourd'hui. Concernant le FENTA, il est plus efficace chez l'adulte. Ça, c'est prouvé, il y a beaucoup de littérature adulte. Le FENTA-NIL souvent est moins efficace chez l'adulte parce que les doses ne sont pas assez suffisantes et qu'il faut avoir du super FENTA-NIL hyper concentré qui n'est pas mis à disposition des établissements de façon courante. C'est pour ça que le SUFENTA-NIL a plus d'indications chez l'adulte par voie intranasale. Chez l'enfant, dans toute la littérature, on voit qu'on a quand même plus de risques de sédation, plus de risques de détresse respiratoire voire les commissements et que la surveillance doit être raccrochée et beaucoup plus prolongée. Ça sera un opioïde de seconde intention chez l'enfant par voie intranasale. Bien sûr, selon les dotations des services, on peut tout à fait s'adapter et l'utiliser pour avoir les fiches en tout cas. Pour les autres médicaments, juste pour parler de la kétamine parce qu'il y a aussi beaucoup de papiers sur la kétamine par voie intranasale. Je vous ai mis deux papiers. Ce sont des études comparatives kétamine versus kétamine chez des enfants traumatisés des membres et ont des douleurs modérées assez sévères. On voit que dans ces études, notamment celle de la JAMA, il y avait de hautes doses de kétamine utilisées, on a de 5 mg kg versus des doses de kétamine aussi assez impréciées. C'est une efficacité identique en termes de VA à 10 puis 30 minutes. Dans aucun des papiers étudiant la kétamine par voie intranasale ou la kétamine versus finta intranasale, il n'y a d'indications à associer les deux médicaments. Au contraire, l'association fait prendre un risque de complication majeure. Ce n'est vraiment pas une indication. La kétamine à cet effet indésirable procure des effets indésirables quand même assez fréquents. On voit que sur une population de 90 enfants, on en avait 63 et notamment beaucoup de somnolence. Et puis, des effets psychodyslétiques, des vertiges, des effets qui ne sont pas très graves et quand même pas très confortables à la fois pour l'enfant et pour le soignant et pour la qualité du soin. Et il faut se méfier de la kétamine, bien sûr, chez les adolescents. Vous le savez, on peut vraiment avoir des effets un peu paradoxal très indésirable. Donc, on va vous présenter quelques fiches d'analgésie procédurale en intranasale. Concernant les opioïdes, comme dit précédemment, un médecin senior formé, donc un médecin qui fait le soin et un qui fait la sédation en algésie, on prépare toujours le matériel adapté à l'âge de l'enfant et puis le matériel en cas de complication est là ainsi que l'antidote. Les indications d'utilisation du fentanine ou du sulfentanine en intranasale chez l'enfant sont des gestes de contexte avec des évaluations de la douleur importante. On va le voir sur la fiche du livret intranasale. Des plaies profondes, réduction de fracture des volants, réduction de duxation littéralgique. Vous voyez là une duxation de l'épaule qui a été réduite sous fentan intranasale sur un enfant dans notre service. Les podologies pour le fentan sont la première dose de 1 gamma kilo avec un max de 5 en gamma. On peut faire une deuxième dose après 5 à 15 minutes de 0,5 gamma kilo. Pour le sulfenta, les premières et la deuxième doses sont de 0,5 gamma kilo avec un max de 5 minutes. On va voir un peu plus ça dans la fiche. C'est une technique qui paraît très simple mais il faut vraiment on insiste vraiment sur la surveillance et l'installation en saut. C'est de l'analgésie procédurales donc vraiment les conditions de sécurité pour installer l'enfant dans un milieu sécurisé en sauve et sous oxygène aussi sans l'association avec le méopat. Du coup, les fiches pratiques de fentanil on vous a fait des ABAC pour faciliter le calcul de doses en situation d'urgence et on reprend un peu la même terminologie pour toutes les fiches. Je vais juste vous dire un petit truc et astuce. Quand vous prenez le système MAD vous avez une seringue normalement de 3 ml. Il faut la modifier et prendre bien des seringues chez l'enfant de 1 ml. Vous prenez ce dispositif et on vous décrit il faut prendre cette seringue de 1 ml. On prélève dans l'ampoule pure pas de dilution. Le volume à administrer du tableau et ensuite on connecte l'embout et on pulvérise la totalité du volume. Exemple pour un enfant qui est 10 kg je prélève 0,3 ml et je pulvérise dans la narine de l'enfant. La deuxième dose vous voyez qu'on est toujours à demi dose 0,5 gamma kg et en fait on a des volumes qui sont différents. Pourquoi ? quand on a fait le calcul de la dose en volume on prend le volume nécessaire de la dose prescrite et on rajoute 0,1 ml qui va en fait purger l'embout nasal et ce 0,1 ml ne sera pas administré à l'enfant et restera dans l'embout nasal. D'où les deuxièmes doses qui tiennent compte de cet espace mort qui n'est pas administré à l'enfant. pour la deuxième dose bien sûr on a déjà purgé l'embout donc on ne rajoute pas les 0,1 ml on prend bien sûr le même embout et en fait ce 0,1 n'est pas rajouté au calcul de la deuxième dose. Donc vous avez la fiche SUFINTA avec première dose 0,5 gamma kg deuxième dose à 0,5 gamma kg donc vous voyez là aussi j'ai la même posologie du 0,5 mais avec des volumes différents parce que c'est ce 0,1 ml de l'espace mort qui fait la différence. Bien sûr comme on l'a dit quand on va faire cette administration d'opioïdes par voie intranasale on sera installé en salle de sauve avec tout le matériel indispensable et bien sûr l'antidote le narcan. Donc le narcan peut tout à fait s'administrer par voie intranasale c'est à dire d'un enfant chez qui on fait un opioïde puissant vous avez vu hautement concentré par voie intranasale on ne va pas lui mettre une voie vénose périphérique derrière ça va bien sûr aux complications. Donc dans cette fiche vous voyez que chez les enfants de moins de 20 kg on va utiliser la forme injectable de narcan et on va injecter une ampoule pure de 1 ml dans une marine qu'on prélèvera avec une sering avicée et par contre on changera le dispositif MAD bien sûr parce que les dispositifs MAD qu'on aura utilisé pour le Fanta sera purgé ou pour le Fanta sera purgé avec le pieauïde. Pour les enfants de plus de 20 kg ou de 20 kg on peut administrer la forme il y ait du narcan une ampoule dans chaque narine ou du nixoïde qui est la solution nasale de narcan dosé à 1,8 mg. Il faut savoir que le nixoïde est disponible dans les unités qui prennent en charge les toxicomanes pour l'instant et pas disponible dans les unités de soins classiques et uniquement dans la victologie On en a discuté en club local et la demande a été faite localement aux pharmaciens que les services qui utilisent des l'eau-lui puissants hautement concentrés puissent disposer de nixoïdes solution nasale dans leurs services. Il faut savoir que le nixoïde par solution nasale est disponible en officine de ville et même achetable par les patients toxicomanes qui ne sont pas dans leurs services. Je complète un petit peu pour la construction des fiches. On a fait la nalaxone intranasale. En rouge, au-dessus, vous avez l'intranasale. Il y a une fiche IV ou aussi en rouge c'est noté IV pour ne pas faire de confusion. Autre chose que je ne vous ai pas dit à propos des fiches, il faut faire extrêmement attention à la concentration de vos ampoules. Fintanil, c'est des 100 gamma par 2 ml et surtout le Sufinta, c'est des ampoules de 250. C'est hyper concentré. Attention à l'utilisation de ces ampoules, prendre bien la bonne concentration de votre ampoule et bien utiliser les ABAC parce qu'on est à 0,1 ml près. Il faut vraiment faire une seconde vérification pour la concentration de votre ampoule et pour les ABAC. Il y a toujours une double vérification à la fois de l'ampoule et au moment de l'administration. Et c'est sûr que si on utilise des opioïdes moins concentrés, on n'aura pas une efficacité et ça ne marchera pas. Par voie intranasale, on peut aussi faire d'autres médicaments, on l'a vu. Donc pour des gestes plus simples, des gestes moins douloureux qui vont durer moins longtemps, on peut faire de la clétamine ou une association midézolam intranasale et morphine orale. Dans cette situation-là, toujours les mêmes précautions pour la prise en charge en toute sécurité de l'enfant avec le matériel de RCP, l'oxygène, le basu à disposition. Dans ces situations-là, on peut associer du myope. Donc on peut avoir un choix kétamine intranasale à 0,5 à 1 mg kg et on commence généralement avec une première dose à 0,5 mg kg qu'on peut compléter par une deuxième dose équivalente à 0,5 mg kg ou midazolam associé à morphine. Pas midazolam, bien sûr, tout seul parce que le midazolam n'a aucune action contagique. Le midazolam, par voie intranasale, est beaucoup moins utilisé par les équipes. On le retrouve beaucoup moins dans la littérature. Il est un peu moins toléré localement, ce que je disais un peu plus précédemment, avec une irritation et il n'est pas très bien supporté. Et puis on sait que le midazolam, quelle que soit sa voie d'administration, on a toujours ce risque de sédation un peu prolongée et donc de retard de réveil et de retard du retour à domicile. Donc il faut toujours, si on faisait le midazolam quand même parce qu'on a que ça, on va l'associer à de la morphine orale toujours avec une dose de charge et une petite ration adaptée à l'enfant et adaptée à la dose de morphine orale qu'aura déjà reçu l'enfant à l'accueil ou un peu plus tard en salle de soin. La surveillance, bien sûr, est identique avec la sédation, la respiration et l'hémodynamique. Donc vous avez les fiches spécifiques intranasales dans le livret du médicament du Renault pour l'instant mais qui se transformera en Urjara et qui est sur le site Urjara et sur l'application. Vous avez cette fiche, c'est bien noté l'intranasale et attention à la concentration de l'ampoule puisqu'on a des ampoules hyper concentrées de 250 mg pour 5 ml. Vous avez la posologie adaptée, vous avez la BAC et vous avez le délai d'action pour savoir quand vous allez faire une deuxième dose. Et toujours cette vigilance de prendre la bonne dose, vous suivez la phrase, vous prélevez l'ampoule, vous prélevez le bon volume du tableau et le deuxième volus il y a 0,1 ml en moins pour la purge de l'ampoule. Pareil pour la fiche hypnovelle, attention, quand on fait de l'intranasale chez l'adulte c'est pareil, c'est du 5 mg dans 1 ml. La plupart du temps dans les services d'urgence on a du 5 dans 5 ml et là il faut vraiment vérifier que c'est la bonne concentration. Donc on vous parlera après mais le mieux c'est de faire une intranasale box, enfin une pochette spéciale intranasale pour avoir les bonnes ampoules à la bonne concentration. Je voulais juste revenir sur le midazolam, ce que je voulais vous dire justement c'est que la biodisponibilité par rapport à l'intranasale elle n'est pas très bonne. Dans les études on retrouve de 40, 60 maximum pour cent aux alentours on va plutôt dire une moyenne de 45%. Donc ça veut dire que ce n'est pas le médicament de premier choix vraiment ça va être réservé à l'anxiété modérée des situations cliniques vraiment très simples en association à une locale par exemple aux les coins de suture une ablation d'un corps étranger dans l'oreille dans le nez qu'on peut faire aux urgences une pause de voix donc vraiment des gestes assez simples. Donc en conclusion on peut dire avec toute la littérature le recul de plus de 15 ans de l'utilisation de la voie intranasale par les équipes internationales et puis nationales que la voie intranasale est validée pour l'analgésie sédation en péliatrie et qu'elle pourrait même et qu'elle devrait peut-être être la voie prioritaire de première intention pour l'analgésie sédation en pédiatrie. Du fait de sa facilité et rapidité d'action l'absence de nécessité de poser une voie venus périphérique et on voit que ça raccourcit nettement le délai de prise en charge ça raccourcit ça dénue la douleur causée par la pose de voix et l'anxiété associée. Et on sait qu'une douleur aiguë puis on va la traiter tardivement puis on va en surajouter des douleurs puis on peut avoir même à distance semaines, mois après des troubles du comportement qui s'installent et qui peuvent durer assez longtemps. On ne pose pas de voix à venus périphériques on diminue les accidents d'exposition au sang c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte. Donc les freins à la mise en place de la voie intranasale c'est déjà la dotation des équipes en molécules on a vu que c'était des molécules liées à des concentrations particulières le dispositif qui est impératif à avoir on travaille bien sur la concentration des ampoules on travaille avec son pharmacien local pour mettre en place le protocole et on n'oublie jamais quand on fait la procédure qu'on utilise pure à concentration élevée notamment des opioïdes donc la surveillance doit être extrêmement importante rapprochée et qu'on doit savoir gérer les complications. Tout ça ça veut dire qu'on doit passer par des protocoles des fiches des médicaments avec Yabac et surtout une formation des équipes une formation de l'équipe entière c'est à dire pas uniquement du médecin senior qui va faire une administration mais de l'équipe médicale et paramédicale du service. Pour mettre en place le fentanyl intranasal au Noir Grenoble on a fait une formation des soignants médicaux et paramédicaux théoriques et pratiques. On a pu faire à peu près trois quarts du personnel paramédical en simulation je sais que ce n'est pas facile à mettre en place et puis le reste des soignants qui n'ont pas pu passer en simu on a fait une formation théorique et pratique qui n'est sans simulation et vraiment on voulait que tout le monde soit formé parce que c'était à la fois une nouvelle technique inconnue un dispositif nouveau qu'on ne connaissait pas des médicaments nouveaux qu'on ne connaissait pas du tout dans le service donc il n'y avait pas du tout d'opioïde puissante dans le service et pour les autres médicaments ils n'étaient pas utilisés parce que de fois dans le service moi je pense qu'il est impératif de protocoliser et de format formé et d'autre part je conseillerais d'instaurer de commencer par le faire avec un médicament et puis quand on a bien la technique quand on maîtrise bien la technique et tout le monde sait faire d'installer pourquoi pas plusieurs médicaments et d'aller doucement tout ça toujours pour assurer la sécurité de l'enfant le but bien sûr c'est d'avoir la meilleure sédation analgésie possible et en toute sécurité pour la prise en charge donc l'idée du réseau c'est de vous mettre ce webinaire en replay pour le montrer à vos équipes de vous mettre à disposition le protocole les fiches des médicaments pour que vous le mettiez en place dans vos services après la formation de le travailler avec vos CESU et vos formations intra-services on vous invite aussi à travailler avec vos pharmaciens leur montrer le film du jour leur montrer les fiches de médicaments et puis commander avec eux notamment la fentanyl qu'on ne trouve plus dans nos services d'urgence le Sufata la Keta à bonne concentration et puis pour pas mélanger tous ces stupéfiants et les médicaments à des concentrations différentes faire une intra-nasal box comme on l'appelle avec le kit le dispositif qu'il faut et les ampoules à bonne concentration avec les fiches tout ça dans une pochette sécurisée on fait de l'intra-nasal on sort la pochette et on sait qu'on a tout le dispositif toutes les bonnes concentrations des ampoules et puis les fiches des médicaments donc si vous donnez un peu le réseau souhaite vous donner la petite boîte à outils pour mettre ça en place dans vos services avec aussi bien sûr une intra-nasal box opioïde dans le coffre du stupéfiant cette intra-nasal box sera dans le coffre du stupéfiant puisque ça doit être sécurisé donc vous trouverez du coup le webinaire en replay sur le site urgence-ara.fr vous pouvez télécharger l'application Urgara V2 on n'aura pas le webinaire dessus mais vous aurez courant juin la procédure douleur et les fiches des médicaments la chaîne YouTube Urgara pour le webinaire en replay et puis abonnez-vous aux réseaux sociaux sur le site Urgara et vous aurez les infos au fur et à mesure des sorties de nouvelles formations webinaires ou nouvelles procédures voilà on va passer le petit film et puis ensuite on va passer à la à la phase question réponse alors le petit film pour la mise en pratique je ne l'ai pas mis en route si ça marche bonjour Charlotte je te présente Antoine ça va Antoine ? Antoine est arrivé au début d'après-midi suite à un accident de trampoline a été extrêmement douloureux à l'arrivée avec une fracture très déplacée de l'avant-bras gauche donc il y a une analgésie à l'arrivée ça va déjà un peu mieux il était discuté quand même à 7 sur l'échelle EVA à l'arrivée d'accord donc pour l'instant on va procéder à la réduction de cette fracture qui est un peu une urgence après la radio et puis secondairement il y aura plus ou moins un geste à faire peut-être au bloc mais c'est pas sûr donc on a proposé de faire une administration intranasale de fentanyl pour la réduction de cet avant-bras Antoine et ses parents sont au courant il n'a pas de lois vénus pénéphérique il est beaucoup mieux au niveau analgésie pour l'instant les parents souhaitaient rester en dehors du box pendant l'administration à la réduction donc je t'ai préparé sa fiche donc on va administrer du feintintre à nasal à un gamma kilo il fait 25 kilos d'accord donc je te laisse préparer on contrôlera ensemble et puis on recédera à l'administration et puis secondairement à la réduction ça va toujours mon grand il n'est pas enrhumé il n'est pas enrhumé donc il n'y a pas d'autres trucs que nous avons nécessaire avant l'administration très bien Albert et bien je te laisse préparer bonjour Antoine donc je suis Charlotte je suis infirmière qui va prendre soin de toi je vais préparer tous les traitements nécessaires pour que tu sois bien confortable je suis juste à côté à tout de suite donc je vais préparer la seringue de fentanyl intranasale pour Antoine donc Antoine pèse 25 kg la prescription est de fentanyl intranasale 1 gamma kg je vais donc devoir préparer du fentanyl 25 gamma donc je vais utiliser une ampoule de fentanyl 100 gamma 2 ml soit 50 gamma par ml et moi je vais donc prélever 0,5 ml pour avoir 25 gamma parce que là je rajoute 0,1 ml pour purger le dispositif MAD donc j'utilise une seringue de 1 ml d'Urlock pour pouvoir visser ensuite sur le dispositif MAD un truca pour prélever un truca pour prélever seringue de 1 ml bien penser à purger les bulles d'air j'identifie j'identifie ma seringue et je viens adapter mon dispositif MAD nasal sur la seringue je m'assure d'avoir mon ampoule de Narcan ainsi que le protocole en cas de nécessité c'est tout bon charlotte oui j'ai préparé la seringue on va vérifier ensemble oui donc 25 kg 1 gamma kg ok 0,5 plus 0,1 pour purger en 2 c'est parfait voilà donc je valide la préparation je vais essayer ok donc il faut insérer le dispositif dans la narine le diriger en direction du septum puis presser en 1 à 2 secondes voilà Antoine maintenant nous sommes prêts pour t'administrer le traitement je vais donc mettre ce petit angou qui est souple qui est doux au niveau de ta narine et puis tu vas sentir comme un petit sheet d'eau fraîche un peu comme quand il y a de l'eau qui vient dans le nez et qu'on est sous la douche c'est ok pour toi ? ok on y va voilà c'est terminé Antoine l'absorption très rapide tu fais un panier par votre amazelle pour réaliser le geste dans quelques minutes l'absorption se fait en 2 à 5 minutes d'accord pendant tout le temps et puis les 2 heures qui suivent de toute façon l'administration du fentanylatra nasale je vais surveiller Antoine au niveau de la douleur et puis des paramètres vitaux de la sédation et puis en fonction de son évaluation de la douleur nous pourrons peut-être prévoir une seconde administration oui il est tout à fait possible de réaliser une deuxième administration après 5 à 10 minutes une demi-dose en fonction de la tolérance au niveau du geste on revient sur le film tout le monde a dû remarquer j'espère après notre présentation qu'il manque quelque chose on n'a pas pu réaliser ce film dans un box aux urgences parce qu'il y avait beaucoup de travail ce jour-là donc c'est notre salle de staff donc on n'a pas d'oxygène donc c'est la chose qui manque et qu'on a bien insisté sur avoir d'oxygène à proximité et les données administrées à l'enfant voilà on voulait surtout vous montrer la préparation et l'administration et l'effet spray qu'on entend même là très bien sur le mannequin c'est vraiment important pour la bonne absorption et l'efficacité j'insiste le 0-1 de la tueur du dispositif est déjà dans le calcul des tableaux dans les ABAC le premier volume tient compte de ce 0-1 il est ajouté dans le calcul voilà maintenant on peut passer à la phase interactive si vous avez des questions n'hésitez pas soit soit par le chat questions réponses soit les mains levées on vous donne la parole et puis et puis on répond à vos questions pour l'instant pas de questions alors on était peut-être clairs on a une question Virginie qui a levé la main vous m'entendez ? oui bonjour à tous moi je me pose un peu la question par rapport à l'ibuprofène à l'accueil parce qu'on essaye de faire beaucoup d'éducation auprès des parents pour qu'ils évitent de donner de l'ibuprofène à domicile et pourquoi l'ibuprofène n'est pas du tramadol si les enfants de plus de 3 ans et de plus de 15 kilos alors on a bien noté dans la procédure l'ibuprofène hors contre-indication bien sûr dans les contre-indications classiques et on rentre aussi dedans les contre-indications infectieuses alors on a juste pas mis du tramadol ici parce que on va faire une petite parenthèse au tramadol mais je ne suis pas certaine qu'on ait le tramadol encore très longtemps bon c'est peut-être voilà je suis peut-être de mauvaise augure mais on commence à avoir pas mal d'effets indésirables on en a parlé assez récemment en réunion crude avec du tramadol à la maison on a eu quelques alertes il y a déjà quelques années sur le tramadol avec des complications chez les patients et à domicile ou même en hospitalisation vous savez qu'aux Etats-Unis le tramadol est contre-indiqué dans pas mal de situations chez l'enfant et même l'adolescent sous 18 ans donc on n'est pas sûr que ce soit une molécule qui soit si un épine que ça mon côté médecin de la douleur chronique m'en aperçoit c'est-à-dire qu'on a vite des abus des complications après le tramadol ça voulait dire le mettre pour les plus petits en gouttes et il y a toujours la difficulté la précaution à faire avec les gouttes quand on prescrit à domicile dans les services on fait attention quand on prescrit à domicile on explique aux parents on remet un document il faut bien faire attention contre les gouttes on ne fait que ça on ne fait que contre les gouttes on ne fait pas autre chose dans le même temps on se laissait aussi après réévaluation comme vous voyez dans le tableau la possibilité de l'oramorphe moi je n'aime pas trop associer parce qu'il n'est pas recommandé d'associer tramadol donc c'est vrai que l'ibucrofène c'est vraiment adapté au préalage et dans la version complète il est bien noté hors contre-indication généralement les soignants à l'accueil d'emblée posent cette question sur posent la question au médecin du service de l'ibucrofène vous avez les fiches à disposition vous pouvez mettre à l'accueil pour vérifier les contre-indications c'est vraiment quand on met en place toutes ces procédures c'est vraiment nous on est passé dès le début dans les services des urgences c'est vraiment un accompagnement on travaille en fait ensemble en fait et puis on accompagne pour la mise en place et puis aussi on a le retour on a le retour ensuite on l'adapte donc là on est allé à V2 je ne me trompe pas mais peut-être on aura une V3 notamment avec votre retour et pour le laveur en tramazel aussi on pourra avoir une des deux parce qu'on pourra modifier les choses comme je disais un peu précédemment peut-être que pour les ados on basculera un peu plus facilement sur le souffle pour les grands ados qui font 86 kilos enfin des choses comme ça et il y a on s'y est vraiment un travail ensemble et qui va nous permettre de progresser ensemble pour vraiment que la prise en charge de la douleur en formatologie et l'enfant soit optimale dans nos différents services donc cette procédure elle nous appartient au réseau on l'a construite avec les données de la science mais c'est extrêmement important qu'il y ait le retour du terrain et on l'adapte aussi en fonction du terrain parce qu'il faut faire avec notre flux il faut faire avec nos organisations le côté pratique des choses donc c'est extrêmement important qu'il y ait ce retour s'il y a des choses qui ne sont pas bien compréhensibles on modifie une fiche s'il y a un médicament qu'on ne peut pas donner qu'il n'est pas pratique on va modifier la galénique et on adapte en fonction de ce retour du terrain donc il ne faut pas hésiter à nous communiquer les difficultés de visibilité les difficultés de mise en pratique et aussi si vous voulez mettre en place ça on est aussi à votre disposition pour vous conseiller on peut se téléphoner pour vous aider dans la mise en place de cette procédure on peut faire passer on ne peut pas la travailler faire passer ce qu'on a en pratique par exemple pour la voie intranasale la théorie la pratique qu'on a fait les simulations qu'on a faites qu'on peut faire en signe ou pas c'est pas toujours facile mais qu'on peut faire en petit atelier les mêmes exemples donc on peut vraiment travailler ensemble et c'est ce partage d'expérience qui va nous faire plus progresser merci Virginie vous travaillez où ? Urgence de Bourg-en-Bresse d'accord merci merci à vous et nous il n'y a pas d'Advile d'accord il y a Oramorph soit de paracétamol et tramadol soit paracétamol et Oramorph et lactinés qu'est non 5 pour les plus grands d'accord de la pédiatrie à l'accueil très bien et bien on vous invite du coup à retravailler tout ça alors ça on verra avec nos chefs il y a beaucoup de choses bien mais je pense qu'il faut du personnel aussi que je vois pas bien comment on va pouvoir être à deux en dehors du déchoquage pour la prise en charge de certains enfants d'un point de vue organisationnel bien sûr bien sûr il faut s'adapter aux moyens qu'on a localement c'est le plus important travailler en sécurité et puis à l'expérience l'expérience après ça reste très intéressant merci 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 est-ce qu'il y a une autre question non on avait parlé moi j'ai une question on avait parlé du Nubin qui est encore très présent dans nos services et en IV et en intrarectal est-ce que tu peux nous dire pourquoi on n'a pas fait le choix de l'inclure dans nos procédures alors le Nubin c'est la lave du fil un agoniste antagoniste qui a une puissance analgésique qui est quand même limitée avec un seuil à 0,3 0,4 0,5 millimètres et au-delà on n'aura rien donc ni en effet analgésique ni en effet indésirable on va juste faire dormir les enfants du temps c'est tout Nubin est très utilisé parce qu'il a cet effet sédatif et qui est même voire parfois demandé par des enfants qui reviennent reviennent aux urgences parce que surtout quand il est administré en bolus en IVD il procure ce relâchement où on s'endort et on lâche prise et c'est ce qui est agréable mais après la puissance analgésique elle est vraiment quand même assez limitée et dans tout le protocole long de la prise en charge de la douleur chez l'enfant en ventilation spontanée aux urgences on a bien décrit l'anabluphine et ses indications donc c'est vraiment des situations de douleur légère à modérée mais pas de douleur complexe n'est pas suffisant D'accord Le Nubin n'est pas administrable par voie intranasale de toute façon il n'existe pas de concentration autre que c'est physiquement utilisé donc ce n'est pas une voie utilisée avec le Nubin et puis la voie intrarectale aussi elle est très aléatoire très aléatoire très aléatoire ça dépend de très de patients dépendants donc bon c'est encore utilisé quand on n'a pas de voie pas d'autres possibilités mais voilà il faut savoir qu'en fonction de l'absorption par les vénémoidaires ça marchera plus ou moins bien ok merci on n'a pas parlé non plus parce que la question ne vient pas donc je vais soulever moi du propofol et du kétophol donc qui est largement utilisé par les équipes adultes ou d'urgence par les urgentistes qui sont formés à ce médicament qui est un hypnotique d'anesthésie et de réanimation utilisé donc à petite dose pour les sédations dans les services d'urgence alors quand on quand on maîtrise ce médicament quand on connaît quand toute l'équipe connaît que c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser qui est dans la pharmacie du service pourquoi pas chez les grands ados si on est vraiment à l'aise et qu'on le connaît on connaît ses contre-indications il y en a quelques-unes il y a quelques allergies des cardiopathies et des situations de maladies un peu génétiques donc quand on le connaît pourquoi pas chez les grands enfants et surtout les ados chez les plus petits je les mettrais plus de réserve parce qu'il faut savoir le manier d'une part il faut savoir aussi traiter les complications si elles surviennent et c'est toujours le même problème c'est à dire savoir prendre en charge une complication cardio-respiratoire une cétation profonde chez un nourrisson ou un petit enfant donc tout ça passe forcément par une formation supplémentaire et une formation de l'ensemble de l'équipe pas uniquement d'une ou deux personnes après le médicament est dans la pharmacie et un risque et un risque d'erreur c'est les deux questions effectivement qui complètent un petit peu est-ce qu'il y a d'autres questions vous avez besoin de compléter notre présentation questions remarques ou retour d'expérience ou je crois dans la conversation il y a une question il y a une question non qui suivra courant juin et puis accompagner des fiches du livret du médicament en intranasal et si vous avez une question et bien vous nous envoyez un mail et puis on peut se téléphoner on peut répondre par mail pour toute interrogation pour la mise en place dans votre service l'idée c'est que tout le monde en profite et puis bien sûr ce protocole il nous appartient donc il est évolutif donc faites-nous part des retours d'expérience pour que pour que cette procédure elle évolue avec la filière de pédiatrie on a le réseau se construit les filières pédiatrie commission paramédicale se mettent en place donc on attend vos retours du terrain via aussi les commissions Urjara qui se sont mises en place et bien on vous souhaite une bonne soirée oui bonne soirée merci pour votre écoute merci et puis à très bientôt bonne soirée au revoir merci au revoir